Musique Musique Bonjour les cousettes, je vous souhaite la bienvenue dans l'atelier pour un nouveau tuto couture vidéo, je vous propose de coudre ensemble saquinesse qui est disponible en trois tailles et avec trois variations de rabat. Ce projet de niveau intermédiaire va vous plaire pour les fêtes à mon avis car il est très agréable à coudre et il a un look vraiment sympa pour se faire plaisir ou à offrir. Donc le projet est décliné en trois variations de rabat différents. Vous avez le rabat triangulaire, le rabat arrondi et le rabat classique. Alors bien sûr j'ai varié les tailles pour vous montrer les différentes tailles. Il est disponible en trois tailles. Quand vous ouvrez le modèle, vous avez une très jolie poche sur la face avant pour ranger rapidement vos indispensables. Le sac s'ouvrait se ferme à l'aide d'une pièce cipée. Et vraiment moi ce que j'adore dans ce modèle, c'est l'empiècement de dos avec le rabat que je trouve très chic et la pièce de tour de sac qui s'élargit au fur et à mesure du modèle. Il possède aussi une nuance bi-matière pour un effet très chic. Je vous propose de coudre ensemble la taille 2. C'est parti pour un tuto couture vidéo. Donc avant de commencer, il va falloir assembler votre patron. Donc je vous rappelle que dans le tuto de base, vous avez toutes les indications pour l'impression. Il faut utiliser le logiciel Adobe Rider. Une fois que vous savez imprimer, vous devez bien voir l'entièreté du cadre gris et les petits numéros pour assembler les pages. Je vous invite dans un premier temps à imprimer que la première page et à mesurer le carré de test. Donc là je vais travailler sur la taille 2 et je vérifie, j'ai bien un carré de test de 5 cm et une mesure de 10 cm. Sur la première page, vous allez avoir un plan d'assemblage. Donc du coup, c'est toutes les pages que vous aurez imprimées par la suite si le carré test est bon, avec les pièces à reconstituer. Donc vous voyez, il y a des numéros de pages. Donc là je vous montre numéro 3 qui correspond à la pièce A et le petit repère C pour rejoindre la pièce. Je vais vous faire 2-3 pièces comme ça. Et la page 4. Donc là on va assembler ensemble la pièce A. Pour reconstituer la pièce A, il faut vous reporter au plan d'assemblage. Donc si vous regardez bien, il vous faut la page 3 et la page 4. Et la pièce est reconstituée à l'aide du petit repère C. Donc simplement, je vais venir couper le bord d'une des deux pages avec ma paire de ciseaux pour papier et non pour tissu. Ça c'est important. Pour venir en fait reconstituer parfaitement la pièce. Donc vous devez avoir le petit repère C qui s'assemble parfaitement et le haut et le bas de chaque pièce. Donc prenez votre temps pour ça. Et une fois que c'est fait, vous mettez du scotch simplement pour reconstituer la pièce. Je vais vous montrer quelques autres pièces. Donc du coup, il y a les pièces suivantes. Là on va travailler sur les pages 8 et 9. Et la page 5. Donc vous regardez le numéro de la page et le petit repère. Et vous faites exactement la même chose. Donc vous coupez le bord de la page et vous reconstituez les feuilles comme ça, une par une, pour assembler toutes les pièces. C'est très important au niveau de l'impression, vous voyez, d'avoir le cadre gris. Comme je vous le disais tout à l'heure, donc si vous n'avez pas ce cadre gris, votre patron, vous ne pourrez pas le reconstituer correctement et vous n'aurez pas les bonnes marges d'impression. Donc si vous avez des soucis de reconstitution de pièces, si vous n'avez pas le cadre gris, ne vous lancez pas dans la reconstitution des pièces. Vous avez dans le tuto des informations pour vous aider à modifier vos paramètres d'impression et à voir le bon format. C'est très important. Si vous n'avez pas le bon format de patron, ce n'est pas la peine de continuer. Il faut vraiment résoudre ce problème. Alors, dans votre sac Inès, vous allez avoir trois types de rabats différents. Donc vous avez le rabat R-rabat classique, le rabat RT-rabat triangle ou triangulaire et R-A-rabat arrondi. Donc vous pouvez coudre votre sac avec le rabat de votre choix. Moi, pour ce tuto, je vais choisir le rabat arrondi. La marche à suivre est identique pour tous les rabats, bien entendu. Donc voici toutes mes pièces découpées et maintenant, avec l'aide de ma gabarit, je vais faire les découpes de mes tissus. Pour ça, je vous invite à vous reporter au patron. Le tuto, il est très bien fait. Vous avez des plans de coupe. Toutes les pièces sont dessinées sur les laisses de tissu. Je vous fais un petit récap rapide. Là, je suis dans le tissu uni extérieur. Vous avez besoin de deux pièces D1. La pièce A, c'est une pièce dans le tissu uni extérieur. Moi, j'ai choisi une suédine prune qui est très jolie. Vous pouvez varier les matières si vous voulez. BD, une fois tissu extérieur. Vous avez toutes ces informations au début de votre tuto. Vous allez voir. Et je vous dis s'il faut entoiler ou non la matière en fonction de ce que vous choisissez. HD une fois. HT deux fois. On a ensuite la pièce CT, centre de tour de sac, une fois aussi. Ce petit récap, il vous permet de vérifier que vous avez bien découpé tout comme il faut. Vous allez avoir ensuite la pièce BZ. Alors, BZ, vous allez voir, elle est dans plusieurs matières. Donc, il y a deux fois tissu extérieur, deux fois tissu à motif et deux fois entoilage tissu à motif. Donc, quand vous voyez deux fois entoilage tissu à motif, c'est qu'il faut entoiler ces pièces. Encore une fois, c'est expliqué dans le tuto, mais moi, je l'ai fait directement. Donc, je vous montre. J'ai choisi ce coton qui est très mignon et je l'ai entoilé. Pour mon rabat, je suis partie sur RA. Donc, une fois tissu uni extérieur, une fois tissu à motif, voire plein de coupe. Parce que vous pouvez choisir de mettre l'imprimé à l'intérieur ou à l'extérieur du rabat. Vous verrez, c'est tout indiqué. Et bien sûr, le coton doit être entoilé. Ce qui est marqué une fois entoilage tissu à motif. On va passer aux pièces suivantes. Donc, il y a la poche plaquée intérieure. Donc, c'est une poche qui va être dans la doublure. Deux fois tissu à motif et vous devez bien entendu avoir entoilé ces pièces. Sinon, vous n'aurez pas un bon maintien. On va avoir aussi la pièce d'été, donc doublure tour de sac. Une fois tissu à motif, une fois entoilage. Ne vous inquiétez pas sur les entoilages. Ceci est un récap. Vous avez tout dans le tuto, bien entendu. D2, bas doublure de corps de sac. Donc, ça, c'est le bas de la doublure. Deux fois tissu à motif, deux fois entoilage tissu à motif. Et vous avez la pièce PA, donc de poche avant, qui est un peu spécifique. Et elle, elle a un entoilage spécifique. Donc, là, c'est juste deux fois tissu à motif. Vous allez voir, elle reste fluide. Et on va l'entoiler ensemble à l'aide de sa pièce d'entoilage. Vous avez trois pièces d'entoilage spécifiques. Je vous en parle juste après. Et on va aller faire un petit tour sur les languettes de bout de zip. Donc, BF1, vous l'avez deux fois dans le tissu à motif. BF2, une fois non entoilée. Et la pièce de passe en P, deux fois tissu à motif et deux fois entoilage. Donc, je vais déjà entoiler mes pièces. On va parler des pièces d'entoilage spécifiques. Donc, là, je vous parle de PA''. Donc, deux fois entoilage. Donc, j'ai juste découpé dans l'entoilage. Et on va voir comment l'entoiler ensemble. Il y a la pièce HT'', deux fois entoilage. Et vous avez aussi la pièce CT'. Alors, pour entoiler HT, je vous montre. On vient mettre la pièce HT envers face à nous. Et on va venir mettre la pièce d'entoilage HT'' au centre de cette pièce. Je place bien la colle endroit contre envers. D'accord ? Donc, la colle doit se trouver contre l'envers de la pièce HT. Et là, c'est important. Je vous invite à vérifier. L'entoilage, il doit être bien centré. Vous devez avoir à peu près 1 cm de marge autour de la pièce. C'est important pour limiter les épaisseurs à coudre par la suite. Une fois que c'est bon, j'entoile tranquillement avec ma presse. Ou un fer à repasser chaud sans vapeur. Attention, si vous travaillez un tissu qui est sensible à la chaleur. Par exemple, du 6mm cuir. Protégez votre pièce. C'est très important. Avec une chute de coton, par exemple. Pour ne pas abîmer la pièce. Donc, je fais la même chose avec HT''. Et je vous invite à faire la même chose aussi avec la pièce CT et CT''. C'est exactement la même marche à suivre. Pour PA, c'est la même chose. Donc, je place ma pièce PA envers face à moi. Et je viens mettre la pièce d'entoilage PA' au centre. Donc là, prenez votre temps pour bien dégager le haut de la pièce. La marge qui est en haut, vous devez vraiment avoir 1 cm. Idéalement, c'est 1 cm sur tout le tour de la pièce. Mais le plus important, c'est le haut. Sinon, vous allez avoir trop d'épaisseur. Et vous allez avoir des finitions qui seront moins soignées. Donc, prenez votre temps pour placer cet entoilage. Et vous vérifiez. Est-ce que j'ai bien 1 cm sur tout le haut ? Tout le tour du haut de la pièce. Et quand c'est bon, j'entoile. Donc, vous entoilez cette pièce et aussi l'autre. Et ensuite, c'est parti pour l'assemblage de notre projet. Donc, prenez bien le temps de bien entoiler vos pièces pour que l'entoilage ne se décolle pas. Et oui, j'ai oublié de vous parler de la lanière. Donc, il y a deux pièces. Il y a des ailes qui ne doivent pas être entoilées. Et ailes qui doivent être entoilées. Vous avez une lanière courte et une lanière longue au choix. Dans le patron de base, c'est à vous de décider ce que vous préférez. Et entoiler cette pièce-là tranquillement. Nous allons commencer notre assemblage par les pièces de passant. Donc, pour cela, vous avez besoin de deux pièces de passant. Et on va les plier endroit contre endroit. Et on va placer des pinces. Donc là, on va faire la même chose avec les deux pièces. Et vous allez venir faire une couture à 1 cm du bord ouvert de chaque pièce. Donc, je viens placer mon ouvrage sur mon pied. Et je vous rappelle, j'essaye d'aller le plus droit possible. D'accord ? Donc, je me suis un repère. Là, j'ai suivi le bord du pied. Et je viens faire un petit point avant-arrière sur le bord de ma pièce. Donc, une fois que j'ai fait ça, sur les deux pièces, je vais venir ouvrir la marge de couture. Et la fixer en place à l'aide de mon fer. Donc, pour ça, je me place sur le tapis de ma presse. Et je viens ouvrir ma petite marge. Donc, ça, c'est important parce que ça va me permettre d'avoir des finitions qui vont être soignées. Donc, je place la marge au milieu. Je repasse. Et ensuite, je viens l'ouvrir. Ça va m'éviter les épaisseurs à coudre par la suite. Donc, je vais faire la même chose sur les deux pièces. D'accord ? Et après, je vais les retourner pour obtenir un tube. Donc, prenez votre temps parce que c'est des pièces qui sont quand même assez petites. Mais j'ai fait exprès de ne pas vous les faire trop longues. Parce que je sais que vous détestez retourner ce genre de pièces. N'hésitez pas à utiliser un outil pointu. Et je replace bien la marge au centre de la pièce. Voilà. Et je passe un petit coup de presse ou de fer pour qu'elle reste bien en place. Je peux couper les petits fils qui dépassent. Là, si ça vous dérange, il n'y a pas de souci. Du coup, je fais la même chose avec les deux pièces. Et mes pièces de passant sont prêtes. Voilà. Donc, j'obtiens bien la marge au centre. Donc, c'est important de prendre votre temps pour ces étapes. Parce que si vous avez des pièces de passant qui ne sont pas très droites, le résultat sera moins joli quand même. Voilà. Donc, j'ai mes deux pièces. Donc, on va s'occuper de la préparation du rabat maintenant. Donc, on a notre pièce de rabat. Donc, moi, c'est RA. Mais ça dépend du rabat que vous avez choisi. Et on va prendre la pièce en coton imprimé. Parce que c'est plus simple de poser le passepoil sur cette pièce. Elle est moins épaisse. Et je vais venir couper un morceau de passepoil de la longueur du tour de ma pièce. Donc là, vous voyez, pour placer mon passepoil, je place bien la gance du passepoil. Donc, le boudin du passepoil vers l'intérieur de la pièce. Et la partie plate vers l'extérieur. Et je viens mesurer parce que je veux que la couture sur le passepoil se trouve à 1 cm du bord de la pièce. Je place mon passepoil sur tout le tour. Et je vais venir mettre des petites pinces. Donc, n'hésitez pas à mesurer plusieurs fois. Le but est vraiment d'avoir un passepoil qui soit bien placé pour la suite. Bien entendu, si vous travaillez le rabat triangle ou classique, la marche à suivre est identique. C'est juste que la forme de la pièce n'est pas la même. Mais c'est tout. Sinon, vous suivez vraiment ces étapes-là. Je place mes petites pinces. Le but là, va être de venir coudre le passepoil sur cette pièce. Et après, d'assembler notre rabat. Et du coup, le passepoil va se retrouver entre les deux pièces. Ça va nous faire un petit liseré qui va être très joli. Et ça va apporter des finitions soignées à votre modèle. Si vous ne voulez pas placer deux passepoils, parce que je vous conseille, donc vous n'en placez pas déjà, mais c'est pour ça qu'on vient décaler le passepoil. C'est pour avoir la même marge de couture. Donc, si vous ne voulez pas en placer, vous pouvez passer aux étapes suivantes et vous ferez un assemblage à 1 cm. C'est exactement la même chose, sauf que vous n'aurez pas le passepoil entre les deux pièces. Donc, j'ai coupé un morceau de passepoil plus long que le rabat. Je fais toujours ça et je préfère le couper après. Comme ça, je suis sûre que je suis bien. Donc, avant de venir faire une couture de maintien sur mon passepoil, je vérifie que tout est OK. Qu'il est bien à peu près 1 cm sur tout le tour. C'est un petit peu difficile d'avoir parfaitement, mais voilà. Et une fois que c'est bon, je peux lancer ma couture. Je vais maintenant passer à la couture du passepoil. Je vais réaliser une couture au ras du boudin du passepoil, à 1 cm du bord de la pièce. Pour cette étape, j'utilise mon pied post-fermeture. Et vous voyez que j'y vais tranquillement en maintenant bien mon passepoil pour ne pas qu'il se décale. D'habitude, je réalise une couture de maintien. Là, je vais vraiment coudre au plus près du boudin du passepoil, parce que cette couture va me servir de repère pour l'assemblage du rabat. Et je n'oublie pas de faire mon point avant arrière, c'est important. Donc, une fois que c'est fait, je vais venir réaliser des petits encoches sur toute la partie arrondie. Donc, en fonction du rabat que vous travaillez, là je suis sur le rabat arrondi, d'accord ? Je vous invite à faire de même sur le rabat triangulaire ou le rabat classique. J'incise le passepoil et le tissu, mais attention, je ne coupe pas ma couture. Le but est d'aider la matière à mieux se placer quand je vais retourner le rabat par la suite. Je vais venir placer la pression. Donc, pour cela, je place mon rabat envers face à moi, d'accord ? Donc, je suis toujours sur la pièce en coton imprimé et je viens reporter l'emplacement du bouton pression. À l'aide d'un stylo ou ce qui vous fait plaisir. Je vais venir avec la rondelle placer le centre de la rondelle au centre de l'emplacement. Et là, avec mon crayon, je vais reporter l'emplacement des encoches. Ici, avec une petite paire de ciseaux pointus, je vais venir inciser. Vous pouvez utiliser un découvite ou un cutter, comme vous voulez. Attention, ne coupez pas plus long que les encoches, parce que sinon, vous allez avoir une finition qui ne va pas être très jolie. Et ensuite, je vais venir placer le fermoir mâle, d'accord ? Donc, mâle, il dépasse un petit peu, de la partie endroit du tissu vers la partie envers. Donc, là, j'ai passé les tiges dans les encoches et je vais venir mettre un petit renfort au dos de mon fermoir pour éviter que le tissu ne s'abîme. Là, je vous le fais bien. D'habitude, je fais vite fait. Voilà, là, j'ai reporté. Encore, je vous le fais bien, je n'ai pas mis tout très droit. On prend un petit morceau de tissu qui traîne, suédine, de la ouate, du simili, quelque chose d'épais, d'accord ? Pas du coton. Et je viens reporter l'écartement des encoches à l'aide de la rondelle. Hop ! Je place mon petit renfort sur les tiges. Et là, je mets la rondelle et je vais venir écraser les tiges du fermoir sur l'extérieur de la pièce. Voilà. Donc là, mon fermoir mâle, il est en place. Je vais maintenant rassembler mon rabat à l'aide de la pièce de rabat en tissu uni et je vais placer les deux pièces endroit contre endroit. Donc, j'essaye de vraiment bien faire coïncider tous les bords. Ça, c'est important. Et je replace des pinces. Donc, j'essaye de ne pas faire de plis. Vous vous mettez du côté qui vous arrange le milieu. Moi, je crois que je vais être mieux comme ça parce que la suédine a tendance à un peu accrocher sur le coton. Et je viens placer des pinces sur tout le tour. Donc là, c'est exactement comme tout à l'heure quand on a placé le passe-poil. Voilà. Donc maintenant, je vais faire une petite couture. Donc, je vérifie bien, vous voyez que ma pièce d'en dessous est bien tendue, que je n'ai pas de plis. Et je vais venir faire une couture d'assemblage à un centimètre du bord de la pièce. Donc, je ne vais pas coudre le haut. Je ne couds que les côtés et le bas. En fait, je repasse sur ma couture réalisée tout à l'heure. Vous voyez, vous la voyez ici. Et je repasse sur la même couture pour bien venir au ras du passe-poil. Donc, j'utilise toujours mon pied post-fermeture. Et j'y vais. Donc là, vous avez un peu d'épaisseur. Je vous conseille d'allonger un petit peu le point pour vous aider. Parce qu'on traverse quand même l'épaisseur du coton, du passe-poil et moi de la suédine. Mais vous pouvez travailler dans différentes matières. Donc moi, je vous conseille, j'allonge mon point autour de 3,5-4 pour vraiment aider la machine à passer les épaisseurs. Voilà. Donc, j'y vais tranquillement. Et je fais le tour. Normalement, vous passez bien près du fermoir. Là, je travaille la taille 2. Si je travaille une autre taille, prenez votre temps pour passer. Mais normalement, ça se passe bien. Voilà. Et je fais tout le tour comme ça, tout simplement. Et on va commencer à voir notre ouvrage prendre forme. Moi, je trouve ça trop satisfaisant quand je finis généralement le rabat ou une pièce, de voir ce que ça va donner. Donc, vous pensez bien à votre point avant-arrière. C'est important. Et voilà. Notre rabat est prêt. Donc, là, la couture, elle est bien. Et je vais venir le retourner. Donc, préalablement, ce que je vous conseille quand même, parce que je n'ai pas filmé cette étape, c'est de cranter un petit peu, réaliser des encoches sur la partie en suédine. D'accord ? Comme tout à l'heure, je ne vous l'ai pas montré en vidéo. Donc, je tire bien. Je retourne ma pièce et je tire bien sur le passepoil pour qu'il se place correctement. Donc là, c'est bien. Ça me convient. Je vérifie que tout est bien placé. Et une fois que c'est bien, je vais venir placer des petites pinces. Alors, si comme moi, vous travaillez une matière sensible, vous voyez, je fais exprès de placer l'envers des pinces sur le côté de la suédine. Et je me mets vraiment au bord. Je ne rentre pas la pince à fond dans la matière, parce que ça va marquer un peu. Donc là, l'endroit qui va être marqué, c'est là où je vais coudre, donc ça ne me dérange pas. Donc là, je fais un petit surpicure au point droit au bord du passepoil, à 0,5 cm du bord. Alors, vous vous placez du côté de la matière qui va être à l'extérieur. Donc moi, c'est la suédine qui va être à l'extérieur. En fonction de ce que vous avez décidé quand vous avez découpé vos pièces, d'accord, vous placez soit la matière unie, soit le coteau imprimé. Vous avez vu, j'ai utilisé une petite cale pour monter l'épaisseur. Et ensuite, là, je travaille sur un pied, avec un pied, pardon, qui me permet vraiment de rester à égale distance du bord du passepoil. J'ai mis la languette entre le passepoil et la pièce, et du coup, je suis sûre que j'ai une couture qui est sympa. À cette étape, on allonge bien le point pour avoir une finition soignée. Moi, je me suis allongée de mémoire autour de 4,5 cm, vous pouvez même vous allonger à 5 cm. Et j'utilise le fil d'audinette spécial accessoire, je ne vous l'ai pas dit au début, qui me permet d'avoir une surpicure qui soit jolie. Donc mon rabat, il est OK. Et je vais venir maintenant, parce que j'ai oublié de marquer le centre tout à l'heure, donc je vais le faire comme ça. Je vous invite à venir marquer le centre du rabat en haut. Donc là, je vais juste plier la pièce en deux, et puis je vais faire une petite enconche en haut, ce qui va me permettre de bien positionner mon rabat par la suite. L'encoche, vous la faites à 0,5-0,3, pas à 1 cm, sinon vous allez l'avoir après l'assemblage. Donc là, mon rabat, il est prêt à être assemblé. On va maintenant s'occuper de la pièce zippée de haut de sac. Donc pour ça, on va venir prendre notre fermeture. Donc la taille de la fermeture est indiquée sur votre patron, d'accord ? Alors, j'ai travaillé sur une fermeture au mètre, et je vais venir mettre la pièce BF1 sur la partie ouverte de la fermeture. Donc vous avez vu, je me suis mis à l'extrémité, endroit contre endroit. Et une fois que c'est fait, je replie la pièce sur elle-même, sur le côté envers de la fermeture, pour vraiment prendre le bord de la fermeture en sandwich. Entre le tournage de cette vidéo et le patron final, j'ai agrandi un peu la pièce pour que ce soit plus simple. Donc vous verrez, elle dépasse un peu plus. Donc là, je vais venir faire une couture à 1 cm de l'extrémité de la fermeture, d'accord ? Donc pour cette étape, n'hésitez pas à prendre une aiguille plus épaisse, et allez-y doucement quand vous passez sur les mailles de la fermeture. Vous faites bien un point avant-arrière, alors désolé, j'ai un peu mis mes mains devant la caméra. Une fois que j'ai fait ça, je rabats la pièce BF1 sur l'endroit. Je peux venir la repasser pour qu'elle tienne bien en place, et on va faire pareil sur le bas de la fermeture. Donc pareil, je remets une pièce BF1 en l'alignant sur la fermeture, endroit contre endroit, je retourne, et je viens réaliser une couture au point droit à 1 cm. Donc j'obtiens deux petits bouts de fermeture, comme ceci. Et donc, je vais prendre mon temps pour bien repasser tout ça, pour que ça reste en place, ok ? Vous pouvez me mettre des pinces pour l'instant, pour que les pièces ne bougent pas. Donc là, vous avez la première extrémité de la fermeture qui est en place, et on va s'occuper de l'autre extrémité. Donc là, je vais recouper un peu ce qui dépasse, et je vais m'occuper de la pièce BF2. Donc pour ça, je vais marquer le petit repère. Vous avez vu, je vous ai mis un petit repère de centre de fermeture. Donc je vais faire une petite encoche, ou un petit repère avec mon stylo, et je vais venir placer la pièce, endroit contre endroit, contre la fermeture. Je place bien le repère au centre des dents du zip, pour centrer la pièce. Elle dépasse sur le haut et le bas, c'est normal. C'est ce que je voulais. Une fois que je l'ai mise en place, je viens replier l'extrémité haute, pour qu'elle s'aligne sur la fermeture, et pareil pour en bas. D'accord ? En fait, je viens mouler ma languette à la taille de ma fermeture. Donc là, vous pouvez repasser, pour bien fixer tout ça en place, et ensuite, vous placez des pinces. Si vous repassez, faites attention à votre fermeture, qui est en nylon ou en plastique, de ne pas passer trop directement sur la fermeture. Je viens réaliser une couture au point droit à 1 cm de l'extrémité. Donc ça me donne ceci. On va couper tous les petits fils, ce sera plus joli. Je place ma pièce côté en vert, et là, je viens replier la pièce BF2 sur environ 1 cm. Idéalement, je repasse, bien entendu. Et ensuite, je replie une seconde fois la pièce, pour venir prendre l'extrémité du zip en sandwich. Je dois venir cacher la première couture d'assemblage. Je dois aller au-delà. Donc j'essaye d'aligner en cachant, pour avoir quelque chose de propre. Je replie bien les petits bords, et là, je place mes pinces, pour que ça ne bouge plus. Donc pour cette couture, je vais y aller doucement, parce que ça va être une finition qui va se voir. Donc je vais me mettre côté endroit de la fermeture, et je viens faire une petite couture. Donc pour ça, allez-y doucement, d'accord ? Je maintiens la matière pour qu'elle ne bouge pas trop, et je fais une surpiqure ici. Donc allongez bien le point, pour aider la machine à passer l'épaisseur. Si vous avez une fermeture très épaisse en plastique, allez-y vraiment doucement, quand vous passez sur la maille. Donc là, ma fermeture est prête. Je vais prendre la pièce BZ, en tissu extérieur, et vous voyez, j'ai un repère de repli, envers contre envers, qui est à peu près à 1 cm. Donc du coup, je vais venir le replier, et je vais placer des pinces. Ce repère, il est important, il va m'aider à avoir une finition soignée de ma pièce de bande zippée, BZ. Je place ma pièce sur l'endroit, et je repère la partie non repliée, qui est au début, d'accord ? Et je vais venir mettre ma fermeture, endroit contre endroit, j'aligne bien le bord de la pièce BF1 sur le bord de l'ouvrage, et je l'aligne la fermeture sur le haut de la pièce. Donc j'ouvre ma fermeture pour m'aider, et là, je vais faire une petite couture de maintien à 0,5 cm du bord. Donc pensez à bien allonger votre point à cette étape. Et voilà, donc je ne viens pas au bord de la fermeture, je veux vraiment juste qu'elle tienne en place pour les étapes suivantes. Je n'ai pas envie de la fixer parfaitement. Par contre, vous vérifiez bien que le bord de la fermeture va sur le bord de la pièce BZ, et je couvre jusque dans le petit repli. Vous vous rappelez qu'on avait fait au début. Voilà, je fais un petit point sur place pour sécuriser ma couture. Je vais faire la même chose avec BZ en tissu à motif. Je fais mon petit repère de repli de la même manière. Et là, comme c'est un coton, je peux repasser ma pièce. Essayez, alors soit vous tracez le repère, soit vous mesurez comme moi, mais essayez de faire exactement la même taille de pièce que la pièce en tissu unique extérieur, c'est important. Voilà. Et je vous invite à faire la même chose sur la seconde pièce, comme ça, ce sera fait. J'ai emplacé ma pièce sur mon ouvrage endroit contre endroit. Donc les deux pièces BZ se retrouvent endroit contre endroit et la fermeture est prise en sandwich entre les deux pièces à cette étape. J'ai emplacé des pinces et vous avez vu mon petit repli se trouve sur le côté droit de l'ouvrage. Il doit être en face de l'autre. D'accord ? Donc vous vérifiez bien qu'il coïncide normalement. Ce doit être le cas. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez encore modifier la pièce en coton pour la replier, pour qu'elle se mette parfaitement en face de l'autre. Voilà. Une fois que ça c'est fait, là je vais passer à la couture de ma fermeture. Donc cette fois, je vais coudre à 0,8 cm du bord sur toute la longueur. Donc pareil avec mon pied pose fermeture. Et donc cette fois, je vais décaler ma fermeture sur la... Enfin pardon, l'aiguille sur la gauche et j'y vais tranquillement. Et je suis le bord de ma fermeture sur toute la longueur. J'essaye de ne pas venir taper dans les dents du zip, sinon je vais avoir des difficultés à ouvrir ma pièce zippée. Et j'y vais jusqu'au bout. Je traverse aussi le petit repli et je vérifie qu'il ne fait pas de pli quand je passe par-dessus. Voici le résultat obtenu. J'ai bien la fermeture entre les deux pièces. Et avant de retourner, je vais venir faire une couture au point droit sur la partie gauche de l'ouvrage. Donc c'est la partie qui n'avait pas de repli. Et je vais faire une couture sur tout le côté à 1 cm du bord en pensant à bien faire un point d'arrêt à l'endroit où les deux coutures se croisent. Une fois que c'est fait, je vais venir éliminer la matière dans l'angle en ne coupant pas le point d'arrêt. C'est très important. Et ensuite, je vais retourner la pièce sur l'endroit. Donc à ce moment-là, vous pouvez utiliser un petit outil pointu si vous voulez. Je dois obtenir la fermeture entre les deux pièces et je rabats les deux pièces BZ envers contre envers. Donc je fais bien attention aux petits replis. Ils doivent coïcider l'un en face de l'autre. Je place une pince et ensuite, je place les deux pièces correctement. Donc je tire bien sur la fermeture et je vérifie qu'elles puissent bien coulisser entre les deux pièces. C'est important. Et là, pour ces étapes, je vous demande de prendre votre temps et d'être bien minutieux parce que la pièce zippée, vous allez l'avoir dès que vous allez ouvrir votre sac. Donc placez bien les deux pièces correctement l'une en face de l'autre, envers contre envers et ensuite, placer des pinces pour pouvoir faire la petite surpiqûre. Je vérifie bien que ma fermeture s'ouvre et se ferme correctement mais ça, je vous l'ai déjà dit, c'est très important parce qu'il n'y a rien de plus énervant que de passer du temps sur une pièce pour ensuite qu'elle ne coulisse pas. Donc quand je suis prête, je viens réaliser une surpiqûre au point droit le long de la fermeture puis sur tout le tour de la pièce. Moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer à l'extrémité en plaçant une cale pour aider la machine à monter l'épaisseur et vous y allez tranquillement. Alors pensez allonger votre point pour obtenir une finition qui soit soignée et là, j'utilise le pied pose fermeture pour pouvoir passer correctement au bord des dents du zip. Là, de mémoire, j'ai allongé le point autour de 4,5 ou 5 mais reportez-vous au tuto, je pense que j'ai dû vous l'indiquer. Quand j'arrive dans le repli, je vérifie que tout est bien en face et je prolonge ma couture sur le petit côté. Je plante mon aiguille et ensuite, je peux tourner pour prolonger ma surpiqûre sur toute la partie ouverte de la pièce. Là, on n'est pas obligé de faire cette couture mais moi, je vous conseille de l'utiliser comme couture de maintien au moins vous êtes sûr que votre pièce ne va pas bouger. Voilà, et je finis par mon petit côté pour essayer de venir rejoindre mon premier point. donc là, vous allez avoir pas mal d'épaisseur dans le petit coin donc allez-y tranquillement et je fais mon point avant-arrière ensuite pour terminer ma couture. voilà. Donc là, on a terminé le premier côté de la pièce zippée. Voilà ce que ça donne et on va venir faire la même chose sur l'autre côté de la fermeture. Donc on prend la pièce BZ en tissu uni extérieur, d'accord ? et on vient le placer endroit contre endroit sur la fermeture. Donc là, ma fermeture n'a pas bougé vous avez vu c'est la pièce que je viens mettre par-dessus. J'aligne bien le petit côté avec le petit coin de la pièce BF1 et c'est la même chose que tout à l'heure une fois que j'ai placé mes pinces je peux venir faire une petite couture de maintien sur le bord de la fermeture. Donc là, je vérifie juste que tout est OK et tout est bien placé. J'ouvre bien la fermeture pour ne pas qu'elle me gêne et voilà, je fais ma petite couture de maintien à 0,5 cm du bord. Une fois que ça c'est fait, je viens rajouter la pièce restante donc c'est BF en tissu en coton imprimé en tissu imprimé et je viens la placer endroit contre endroit sur mon ouvrage donc je fais attention à bien placer la partie sans repli en face de la partie avec le petit coin de zip et pareil, je coupe un coutier tout le tour de la pièce je vérifie bien que la fermeture est bien en haut et je viens faire coïncider les replis du côté. C'est les mêmes étapes que tout à l'heure on va faire une couture au point droit à 0,8 cm du haut de la fermeture. Voilà le résultat obtenu mais bien sûr avant de retourner je vais venir faire ma petite couture au point droit sur le petit côté pour bien faire une jolie finition au bord du bout de zip donc j'aligne bien les pièces et là c'est comme tout à l'heure je réalise une couture au point droit à 1 cm du bord et je pense à sécuriser ma couture là où les deux coutures se rejoignent. l'angle on va venir dégarnir voilà et ensuite on va retourner c'est exactement les mêmes étapes que tout à l'heure je ne vous ai pas parlé d'ouverture pour droitière ou gauchère parce qu'on verra ça au moment du montage d'accord la pièce BZ elle est à coudre de la même manière c'est juste que par la suite on la placera différemment donc là j'ai fermé la fermeture pour m'aider vous avez vu pour être sûr que tout est bien en face et je viens tirer comme tout à l'heure je viens rabattre les deux pièces envers contre envers et placer des fermetures euh pardon des pinces n'importe quoi et placer des pinces sur les extrémités donc je rabats bien les deux replis l'un en face de l'autre et je place mes petites pinces donc là comme tout à l'heure on prend son temps pour ces étapes c'est important pour avoir une jolie surpiqûre et avoir une pièce zippée qui soit pas qualitative ça c'est important quand on passe du temps sur un sac on a envie que ce soit bien fait et joli donc je place mes pinces et surtout avant de coudre vérifiez bien que la fermeture coulisse correctement je vous le dis à chaque fois je sais mais je trouve que c'est tellement dur de passer du temps et que ça ne marche pas après voilà donc là ça coulisse c'est parti donc je fais exactement la même couture je garde mon point allongé pour avoir une jolie surpiqûre sur tout le tour à 0,5 cm du bord donc ma pièce zippée elle est terminée regardez qu'elle est jolie j'ai bien ma suédine sur le dessus et mon coton imprimé en dessous et je vais la mettre de côté pour plus tard nous allons maintenant nous occuper de la lanière donc vous allez avoir besoin de la pièce L de lanière longue ou courte en fonction de la lanière que vous avez choisie et d'une pièce BL on va venir reporter les petits repères de placement d'accord donc sur la pièce BL je viens reporter le repère du milieu et sur l'extrémité de la pièce L aussi donc pour ça je vais plier la pièce en deux et marquer un repère d'accord ici je veux pouvoir placer la pièce BL à l'extrémité donc là c'est une lanière qui est bicolore j'avais envie de m'amuser un petit peu sur ce projet je trouve que ça lui apporte une petite touche un petit cachet en plus donc une fois que ça c'est fait je place la pièce BL endroit contre endroit sur l'extrémité de la pièce L en faisant coïncider le repère du milieu je place des pinces et là je vais venir réaliser une couture au point droit à 1 cm du bord de la pièce en traversant toutes les épaisseurs je viens rabattre la pièce BL sur l'endroit et je place bien la marge de couture au dos de la pièce de lanière vous pouvez voir que ma pièce de lanière elle va pas jusqu'au bout de la pièce BL parce que je l'ai découpé un peu rapidement dans une chute de tissu qui me restait et il me manquait un tout petit peu de matière je viens réaliser une surpicure au point droit à 0,5 cm de la pièce L pour bien fixer la pièce de bout de lanière en place et je fais la même chose sur l'autre extrémité donc j'ai placé mes repères je place ma pièce et je fais exactement la même chose je viens réaliser une couture à 1 cm et quand c'est fait je viens rabattre la pièce puis la surpiquer je place ensuite la pièce DL donc de dos de lanière face à moi d'accord et je place ma pièce de lanière endroit contre endroit par dessus vous allez voir qu'elles n'ont pas la même forme d'accord la pièce DL elle est rectangulaire et elle vient pas se coïncider parfaitement avec la pièce BL c'est voulu c'est pour vous faciliter le montage donc vous les placez bien endroit contre endroit et après on retaillera la pièce du dessous par la suite j'ai testé plusieurs montages et c'est vraiment celui-ci qui est le plus facile pareil vous voyez donc du coup j'ai pas pile poil les mêmes pièces vous allez mieux découper que moi vous aurez quelque chose de plus net donc je viens placer des pinces sur toute la longueur de la pièce et normalement la pièce de dos de lanière est plus longue que la pièce de lanière c'est normal d'accord vous placez des pinces on va voir par la suite donc là je viens réaliser une couture au point droit à 1 cm du bord en commençant sur le bord de la pièce BL sur toute la longueur ensuite de la pièce L et je viens sur l'extrémité je passe sur la pièce BL je fais le bord et je reviens et là j'arrête ma couture ici c'est très important ne partez pas tête baissée sinon vous aurez trop de matière à retourner donc voilà le résultat obtenu laissez vraiment toute une grande longueur d'ouverte c'est pour vous faciliter le montage que je fais ça après avoir fait beaucoup de tests du coup ça vous donne ceci ok je fais bien mon point d'arrêt au début à la fin de la couture et là je vais venir retailler donc je vais dégarnir les angles de la pièce BL un petit peu comme la pièce de zippé tout à l'heure et après j'enlève la matière parce que je veux éliminer toute cette matière donc je viens la couper au bord de la couture je coupe pas ma couture c'est très important et quand j'arrive ici au niveau du coton je pars en biais voilà et donc on élimine la matière comme ça sur les deux pièces BL il ne faut pas être trop gourmand ne coupez pas trop la partie vous avez que le coton parce que j'ai peur que ça file donc ça vous donne ceci et on fait pareil de l'autre côté sauf qu'on vient retailler l'excédent de matière pourquoi il y a trop de matière c'est déjà pour vous aider à placer la pièce et au cas où vous n'ayez pas bien respecter les marges de couture ça vous évitera les décalages une fois que j'ai fait ça je viens retourner donc vous avez vu il n'y a qu'une petite extrémité à retourner même si c'est pas super agréable ça va bien se passer et vous prenez un outil pointu d'accord une baguette chinoise et je viens retourner l'extrémité de ma lanière ça c'est ok ensuite je vais venir faire la même chose de l'autre côté j'avais envie d'une extrémité de lanière en suédine je pense que ça va être très joli vous allez voir ça va vous plaire donc on y va tranquillement on ressort bien tout ça donc j'ai mes deux extrémités retournées et sur toute la longueur ici je vais enlever les pinces et je vais venir rabattre les deux pièces envers contre envers mais avant ça je vais ouvrir la marge de couture du milieu pour m'aider à bien placer les pièces et je vais passer un petit coup de fer je vais vous montrer donc je viens avec mon tapis et je travaille avec ma petite presse donc j'ouvre bien ma marge de couture ici sur toute la longueur donc j'évite de repasser les extrémités en suédine ou en simili et ou autre matière unie d'accord et je viens ici sur toute la longueur une fois que j'ai fait ça je viens rabattre le haut et le bas de la pièce sur un centimètre envers contre envers sur un centimètre donc je vous montre le début mais vous le faites sur toute la longueur d'accord vous pouvez mesurer tracer vous faites comme vous voulez le but là est d'obtenir une finition qui soit soignée sur le bord de la lanière sans avoir à retourner intégralement toute la lanière sur elle même je sais parce que j'ai essayé c'était pas une bonne idée parce qu'elle est un peu longue quand même voilà donc on fait ça sur toute la longueur et une fois que c'est fait qu'on a bien repassé on vient rabattre la pièce envers contre envers en faisant bien correspondre le bord des replis comme ça le bord franc du tissu se retrouve à l'intérieur de la lanière et vous allez avoir quand même une finition qui va être jolie donc prenez votre temps pour bien placer les pièces c'est à dire mieux que moi et après on va venir faire une petite surpiqure donc vous repassez attention si vous voulez repasser la partie suédine surtout placez une chute de tissu de coton dessus sinon vous allez abîmer la matière et je vais venir placer des petites pinces aussi sur les extrémités ça va me permettre de surpiquer en ayant une finition qui soit soignée donc là notre optique ça va être de venir surpiquer la lanière mais surtout fermer toute la partie ouverte pour l'extrémité là vous pouvez placer une petite épingle et bien tirer l'extrémité si c'est pas comme vous souhaitez là ça me convient donc là je vais faire une surpiqure au point droit sur tout le tour de la lanière à 0,5 cm du bord donc je vous montre le résultat quand j'ai mis toutes mes pinces qu'est-ce que ça donne vous avez une pièce assez grande quand même je vous conseille je vous conseille de fermer d'abord le côté ouvert et après de passer sur l'autre côté qui va être purement décoratif en surpiqure mais fermez déjà la partie ouverte comme ça vous aurez déjà fait une partie qui est un peu plus risquée et ça vous évitera de faire des plis aussi d'accord donc je vous montre moi j'ai utilisé mon pied qui me permet de surpiquer à égale distance du bord donc je commence par la partie ouverte vous commencez où vous voulez moi j'ai commencé à peu près au milieu de la lanière et on va travailler en point allongé pour avoir une finition d'accord donc on prend son temps vraiment pour ces étapes pour avoir quelque chose qui soit sympa j'y vais tranquillement sur toute la longueur et je fais attention quand je vais passer sur la suéline voilà à ce niveau là si j'ai trop d'épaisseur n'hésitez pas à utiliser une cale quand j'arrive dans l'extrémité je plante l'aiguille et je vais venir tourner mon ouvrage je vais placer ma cale pour aider ma machine à passer l'épaisseur et je vais jusqu'à l'extrémité et pareil je vais venir planter et tourner et donc je prolonge ma couture comme ça sur toute la lanière je fais tout le tour n'oubliez pas la cale est votre amie si vous avez des épaisseurs ou une machine qui comme moi n'aime pas trop monter l'épaisseur en début de couture donc là ma lanière elle prend forme et c'est très satisfaisant je dois vous l'avouer quand j'arrive au début de ma couture j'essaye de piquer dans ma couture existante et je viens faire un petit point je viens sécuriser ma couture voilà et je coupe donc j'ai ma lanière qui est prête pour plus tard donc je la garde pour la dernière étape d'assemblage de mon sac nous allons maintenant nous occuper de la poche avant donc c'est la pièce PA que nous avons entoilée avec PA prime je vous la remontre et on va placer les deux pièces endroit contre endroit donc à cette étape ce qui nous intéresse c'est l'alignement du haut de la pièce donc on va venir placer des petites pinces pour maintenir les deux pièces ensemble voilà et on va venir travailler sur le haut donc à ce niveau là si vous regardez bien sur votre patron vous avez un repère donc on va se servir du patron pour le tracer donc je vais prendre mon gabarit et vous voyez il y a un repère d'assemblage qui a un centimètre du haut de la pièce donc soit vous utilisez votre gabarit soit vous le tracez c'est vous qui décidez moi je vais le tracer donc un centimètre voilà et là on est sur l'envers de la pièce donc vous pouvez utiliser n'importe quel crayon donc ce repère il va nous servir pour la prochaine couture normalement si vous avez bien entoilé vos pièces vous tombez au ras de l'entoilage voilà donc on va se mettre sous la machine et on réalise une couture au point droit sur le repère donc pour ça moi sur mon pied vous voyez j'ai un petit cran au milieu donc je vais venir placer le cran donc je commence par la couture du centre je trouve que c'est plus facile et je fais un point avantrière et je couds bien sur ce repère sinon vous pouvez aligner le pied au bord de la pièce et décaler l'aiguille pour que ça arrive parfaitement sur votre repère voilà donc quand j'arrive là je vais tourner et je suis la suite de mon repère et je vais ensuite venir faire une petite couture au début ça m'évite d'avoir à monter une épaisseur et je peux commencer directement dans la matière petit point avantrière et je vais jusqu'en haut donc voilà ma couture elle est prête ici je vais venir du coup travailler sur les angles intérieurs donc je viens faire une encoche jusqu'à ma couture pratiquement vous voyez mais je la coupe pas c'est très important et ensuite de l'autre côté et je vais venir dégarnir la matière pour aider ma pièce à bien se placer quand je vais me retourner sur l'endroit des deux pièces vous voyez là je veux obtenir ceci quelque chose de propre comme ça mais quand je retourne dans l'angle j'ai un peu de matière qui risque de me gêner vous voyez ça tire un peu ici à ce niveau là donc du coup je vais retourner et je vais venir dégarnir l'épaisseur je vais vous montrer comment on fait on vient simplement avec une paire de ciseaux et on vient éliminer la matière donc je fais un petit triangle dans l'angle et je viens retirer l'épaisseur du tissu qui peut me gêner hop je viens inciser comme ça les deux côtés j'essaye d'avoir quelque chose de propre et la même chose de l'autre côté ça cette technique elle permet surtout d'avoir une finition qui va être soignée si vous le faites pas c'est pas dramatique non plus mais c'est mieux une fois que je suis comme ça je rabats mes deux pièces envers contre envers et je viens bien ressortir les côtés d'accord donc j'allume le bas de la pièce et je ressors ici et je vais venir ouvrir la marge de couture avec mon fer à repasser pour avoir quelque chose de propre sur le côté ici donc on fait les deux côtés et après on va s'en occuper donc on va dégarnir la matière aussi à l'intérieur voilà donc j'écrase bien ma marge et je viens ici dégarnir cette épaisseur qui va me gêner vous pouvez ouvrir la marge si vous le souhaitez c'est vraiment comme vous voulez là je vais pas le faire mais si vous voulez avoir quelque chose de propre vous pouvez ouvrir cette marge de couture la petite marge donc on garde un petit peu de matière quand même pour éviter que ça ne file et là j'aplatis bien mes petits côtés une fois que ça c'est fait je vais réutiliser le gabarit de la pièce PA pour placer les petits repères de bas de la pièce et aussi l'emplacement du bouton pression donc il faut vous reporter au style de rabat que vous travaillez d'accord moi je travaille le rabat arrondi mais si c'est l'autre il faut choisir l'autre emplacement donc j'ai bien aligné la pièce du gabarit sur le bas de mon ouvrage et à l'aide d'un crayon textile je viens marquer l'emplacement du bouton pression donc là c'est exactement comme tout à l'heure comme pour le rabat je viens placer ma petite rondelle je marque l'emplacement des repères donc là je suis sur l'endroit de la pièce d'accord et je vais venir soulever la partie arrière pour ne pas traverser toutes les épaisseurs je vais travailler que sur une épaisseur de tissu je viens inciser l'emplacement des tiges du fermoir exactement de la même manière que pour le rabat et je vais venir insérer le bouton fermoir magnétique femelle cette fois-ci donc c'est celui qui est incurvé vers l'intérieur et je fais exactement la même chose que pour le rabat donc je me place côté en vert je me fais un petit renfort donc vous voyez cette fois-ci je le fais un peu à la manière Elodie plus comme d'habitude voilà hop et je mets ma rondelle et je viens rabattre les tiges vers l'extérieur comme ceci donc là mon fermoir est en place ok maintenant je remets ma pièce envers contre envers et je viens placer des petites pinces pour maintenir les deux pièces parfaitement l'une en face de l'autre donc là ma poche de face avant elle va bientôt prendre forme vous allez voir ça va être très mignon et là je vais faire une petite surpiqûre au point droit sur le haut de la pièce d'accord donc là pensez à allonger le point pour obtenir une finition soignée et à placer une cale si vous avez du mal à monter dans la matière voilà donc là j'utilise mon pied pour surpiquer aussi et j'y vais tranquillement donc on essaye de suivre le haut de l'ouvrage pour avoir quelque chose de joli je fais mon petit point avant arrière donc ça y est ma surpiqûre elle est terminée une fois que j'ai fait ça je vais faire une couture de maintien sur tout le tour de l'ouvrage donc là je vais travailler à 0,5 cm du bord cette couture elle va disparaître par la suite donc vous pouvez y aller tranquillement là je viens placer ma pièce de poche PA sur la pièce A donc c'est la pièce de face avant du sac d'accord et je place sur le côté endroit vous voyez on voit la suédine qui dépasse je place des petites pinces je dois surtout avoir le fermoir aimanté face à moi c'est très important et je place des pinces sur tout le tour là je vais faire une couture de maintien au point droit à 0,5 cm du bord donc sur tout le tour de la pièce et les petits côtés du haut aussi voilà vous pouvez repasser sur la couture réalisée précédemment donc vous voyez que moi j'ai pas sûr piquer le haut de la pièce mais vous c'est mieux de le faire quand même donc j'obtiens ma pièce de poche nous allons maintenant nous occuper de la pièce de dos de sac donc on va prendre la pièce BD de dos de sac et on va venir y reporter les petits repères de placement donc on a un repère haut il y a les repères bas que vous pouvez placer maintenant ou sinon on les fera plus tard on vient prendre notre pièce de rabat et rappelez-vous on avait marqué le centre et on vient placer la pièce de rabat endroit contre endroit sur la pièce BD donc je me retrouve avec la partie mâle du fermoir face à moi c'est normal d'accord donc ça c'est l'envers du rabat c'est la partie qu'on verra quand on ouvrira le rabat je place des pinces et ce que je fais je vérifie bien que ma pièce est centrée d'accord si c'est pas le cas je la déplace un petit peu on va venir réaliser une couture de maintien à 0,5 cm du haut de la pièce donc cette couture elle va disparaître par la suite on a pas mal d'épaisseur à assembler donc n'hésitez pas à allonger le point pour aider la machine à passer l'épaisseur sachant que cette couture on ne la verra plus par la suite de l'assemblage donc tant que vous êtes à moins d'un centimètre tout va bien donc là on va travailler sur le dos du sac en plaçant le rabat voilà je viens sur toute la longueur alors j'essaye de ne pas faire de plis d'accord moi mon tissu il est un petit peu fluide même si je l'ai entoilé donc j'ai fait attention et je fais un petit point d'arrêt je viens maintenant travailler avec la pièce HD de haut de dos de sac et je viens reporter les repères de placement de la même manière en réalisant une petite encoche de 0,5 cm maximum voilà et ça va me permettre de bien placer cette pièce donc je mets mon ouvrage face à moi donc j'ai toujours mes deux pièces qui sont assemblées et je viens faire correspondre l'encoche qui se trouve sur le haut du rabat avec l'encoche qui se trouve sur le bas de la pièce HD je place bien les deux encoches l'une en face de l'autre ça c'est important vous allez voir que la pièce HD elle dépasse un tout petit peu c'est normal et je viens ici placer des pinces donc là on va travailler sur notre couture d'assemblage donc là on essaye de faire quelque chose de bien régulier et je fais une couture à 1 cm du haut de la pièce donc je commence au début et je traverse toutes les épaisseurs donc il vaut mieux rester en point allongé quand même à cette étape pour aider la machine une fois que ça c'est fait je soulève et je vois que je vois plus la couture d'assemblage donc c'est parfait donc mon rabat est pris en sandwich entre les deux pièces ça vous donne ceci d'accord donc je vais venir rabattre toutes mes pièces de manière à avoir la marge de couture au dos de la pièce BD vous avez vu j'ai soulevé mon rabat et j'ai mis toutes les marges de couture au dos du bas de la pièce ça c'est important et là je vais réaliser une surpiqure au point droit à 0,5 cm sous le rabat donc sur toute la longueur du haut de la pièce BD cette étape elle est importante parce qu'elle va m'aider à bien fixer les marges de couture en place on aurait pu surpiquer le haut de la pièce BD mais honnêtement j'ai fait plusieurs essais je pense que c'est vraiment ce qui va être déjà visuellement le plus joli et ce qui va bien tendre votre rabat quand le sac va être fermé donc pour cette étape j'allonge mon point vous avez vu je suis à un point très allongé je suis autour de 5 et je viens coudre de manière régulière parce que cette couture va se voir cette surpiqure va être visible au dos du sac donc on a envie d'avoir quelque chose qui soit soigné c'est normal voici le résultat obtenu ma pièce elle est jolie côté endroit et voici le côté envers pour vous montrer donc j'ai bien ma marge de couture qui est fixée vers le bas j'ai maintenant utilisé la pièce A donc le gabarit pour retailler ma pièce si besoin parce qu'on a fait un assemblage d'accord donc je me mets sur l'envers du modèle et je regarde en alignant bien la pièce en bas que tout coïncide donc moi c'est bon si vous avez besoin de retailler un peu en hauteur vous pouvez retailler là je vous montre l'eau de la pièce HD si besoin mais moi c'est nickel donc je vais rester comme ceci donc ma pièce de dos de sac est terminée nous allons maintenant nous occuper de la bande de tour de sac donc c'est la pièce CT en tissu uni extérieur donc vous voyez elle a pas mal de petits repères c'est pour vous aider à la placer au mieux donc moi je vous conseille de les reporter ou de les marquer donc il y en a sur les côtés en haut et sur toutes les longueurs encore une fois faites vraiment de petites incisions voilà donc ma pièce elle est prête donc je vois bien mes petites encoches ça va m'aider à bien placer toutes mes pièces donc là on va s'occuper des pièces de passant pour l'instant donc on va venir placer une pièce de passant sur le côté au niveau du repère et vous voyez je place ma pièce de manière à voir la couture d'assemblage de cette pièce face à moi et je fais correspondre la petite couture d'assemblage de la pièce vous voyez là le petit trait au niveau du repère et je vais venir faire une couture de maintien à 0,5 cm du bord pour fixer le passant en place jusqu'ici tout va bien je vais venir passer une pièce de passant au centre voilà et je mets bien vous voyez le petit trait sur le passant en fait la partie où le passant est replié sur lui-même au milieu comme ça je ne le vois plus après je rabats la pièce de passant sur elle-même je replace des pinces et là je vais faire une petite couture encore de maintien à 0,5 cm du bord une fois que ça c'est fait je viens avec la pièce achetée et je viens reporter aussi le repère de placement du bas je vais venir placer cette pièce endroit contre endroit en faisant correspondre les deux repères donc là ce que je peux faire c'est retracer un petit repère sur ma pièce de passant au centre ça va m'aider pour bien positionner la pièce achetée voilà mais sinon vous pouvez utiliser le petit cran que vous avez fait tout à l'heure je place les deux pièces endroit contre endroit en faisant correspondre mes petits crans là prenez votre temps parce qu'on n'a pas envie d'avoir de décalage et je vais venir placer des pinces pour maintenir l'intégralité ensemble vous voyez j'ai un bon sandwich j'ai une bonne épaisseur à coudre donc je vais allonger le point mais surtout je vais utiliser mon pied pause fermeture parce que je dois coudre à 1 cm du bord donc je vais venir pas très loin de la pièce de passant je vous rappelle que quand l'aiguille tape dans un passant métallique c'est le passant qui gagne donc on y va tranquillement et on vérifie qu'on passe bien d'accord prenez votre pied pause fermeture ça vous aidera à passer au plus près du passant là je travaille sur la taille 2 mais sur la taille 1 vous avez un peu moins de place ok donc ma couture est réalisée ça me donne ceci et je rabats donc même chose que tout à l'heure je vais placer voilà je fais attention où est-ce que je place ma marge de couture donc ma marge de couture je vais la placer au dos de la pièce la plus grande donc c'est la pièce CT et vous avez vu vous avez normalement entoilé la pièce CT à l'aide de la pièce CT prime vous le voyez pas dans cette vidéo parce que c'est une retouche de dernière minute que j'ai fait pour le maintien de votre ouvrage donc vous étonnez pas de pas voir d'entoilage c'est normal vous en avez donc je viens placer ma pièce correctement et je viens réaliser une surpiqure au ras enfin au 0,5 cm du bord de la pièce CT pour bien fixer la marge de couture en place et avoir une surpiqure qui soit jolie donc je fais attention j'allonge bien mon point pour avoir quelque chose de soigné je fais un petit point avant arrière si besoin j'utilise une cale là je ne l'ai pas mis mais il aurait mieux fallu et j'y vais tranquillement voilà donc là ça y est ma bande de tour de sac elle commence à prendre place et vous voyez que j'ai mon passant qui est entre les deux qui est bien plaqué donc c'est très joli donc je vais faire exactement la même chose sur l'autre extrémité c'est tout pareil ici donc je vous fais un petit récap rapide je place ma pièce de passant en faisant bien correspondre la couture d'assemblage au niveau du repère voilà j'ai une couture de maintien une fois que j'épaisse ça je place mon passant au milieu en faisant attention à bien mettre la partie repliée entre les deux épaisseurs du tissu je viens faire une petite couture de maintien sur le bord et en plus après je place la pièce à jeter endroit contre endroit en faisant correspondre l'écran et je place des pinces et je fais ma petite couture à 1 cm du bord j'utilise toujours mon pied pause fermeture c'est important sinon vous allez avoir des difficultés et je couds je retourne endroit contre endroit je rabats la marge de couture au dos de la pièce la plus grande donc c'est CT et je surpique donc j'obtiens ma bande de tour de sac elle est là avec mes passants qui sont en place nous allons passer à l'assemblage de la partie extérieure donc pour ça j'ai placé ma pièce de poche de face avant face à moi et je vais venir reporter les repères de placement du bas si ce n'est pas déjà fait parce que normalement on l'avait fait tout à l'heure mais voilà je fais des petits crans ce qui va m'aider à placer ma pièce de tour de sac donc je vérifie j'ai bien mes petits crans donc là on va venir placer la pièce endroit contre endroit sur notre ouvrage en commençant par le milieu donc on place le repère de milieu et on va venir placer une pince donc là on va travailler par étapes pour bien répartir l'ampleur d'accord donc je continue à faire l'alignement du bas de la pièce je place des pinces et j'essaye de faire coïncider le repère suivant il est là pour vous aider donc pour l'instant on va faire coïncider les repères et ensuite on va répartir l'ampleur ensemble donc on a une pièce qui n'est pas dans la même matière donc qui est plus rigide que celle du dessous et celle du dessous a plus d'épaisseur donc je place une pince au niveau du repère et je viens aligner le haut de la pièce d'accord donc normalement ça se place correctement ensuite on va répartir l'ampleur c'est à dire qu'on va venir tirer un petit peu sur la bande de tour de sac vous voyez il faut jouer avec vos mains en incurvant d'un côté de l'autre pour bien faire coïncider le bord de la pièce normalement ça devrait se placer correctement voilà et j'y vais doucement des fois on peut penser que ça ne marche pas qu'on a du pli il ne faut pas abandonner une fois que vous avez placé vos repères vous travaillez par cran donc vous travaillez entre deux repères d'accord et vous placez voilà la matière vous l'incurvez d'un côté de l'autre elle va finir par trouver sa place toute seule voilà et je place des pinces tout doucement et j'y vais doucement donc là vous voyez dans les arrondis la matière a du mal à se placer donc je vais venir faire des petites encoches sur 0,5 cm juste pour aider la matière à bien se placer l'une en face de l'autre et vous allez voir que quand je vais l'incurver elle va beaucoup mieux se placer et elle va se suivre forcément j'ai une ligne droite qui veut se placer sur une courbe si je ne crante pas en faisant des encoches je vais avoir des difficultés et vous voyez là ça passe beaucoup mieux et je peux terminer de placer mes pinces si vous voulez faire des encoches sur toute la longueur en bas vous pouvez je vous montre une petite partie mais vous pouvez tout à fait le faire donc une fois que j'ai fait ça je fais la même chose sur toute la longueur je répartis l'ampleur et je vais travailler de la même manière dans l'arrondi suivant pour placer correctement ma matière c'est important de prendre votre temps pour bien répartir l'ampleur ne foncez pas tête baissée en vous disant ça ira ça passera non par expérience ça passe rarement bien si on répartit pas correctement n'hésitez pas à mettre plus de pinces que de raison aussi et pour la couture on va y aller doucement donc là ça y est je suis prête et je vais réaliser une couture au point droit à 1 cm du bord d'accord donc je commence en haut là je vous conseille de prendre un repère c'est à dire un repère j'ai pris le repère sur le bord du pied et j'ai décalé mon aiguille pour coudre à 1 cm surtout on ne regarde pas l'aiguille on regarde toujours le repère qu'on a choisi en l'occurrence moi c'est le bord du pied et j'y vais tranquille donc là on est au bord de l'entoilage on est sur la pièce achetée et vous comme je vous disais tout à l'heure la pièce CT vous avez un entoilage que je n'ai pas mais vous allez voir qu'au moment de coudre l'entoilage va vous aider parce qu'il va bien rigidifier la pièce et vous aurez un meilleur rendu au final sur votre ouvrage quand j'arrive dans l'arrondi j'essaye de résorber si j'ai du pli vous en aurez moins vous parce que vous avez l'entoilage d'accord surtout je ne coupe pas sur les plis je plante l'aiguille je n'hésite pas à lever le pied si besoin bon désolé la vidéo la caméra n'est pas pile en face et j'avance tranquillement il vaut mieux planter l'aiguille plusieurs fois lever le pied plusieurs fois et tourner que d'y aller tête baissée et je fais ma longueur et je fais la même chose sur l'arrondi suivant d'accord vous voyez j'ai quand même pas mal de matière je plante l'aiguille je lève le pied je bouge la matière et je continue et voilà ma couture est terminée voici le résultat obtenu je vérifie bien mes arrondis je vérifie que je n'ai pas de plis que ça me convient donc là c'est bien ça me plaît si ça ne vous plaît pas n'hésitez pas à découdrer à refaire donc voilà on a notre face avant qui prend forme avec la bande de tour de sec donc maintenant on va y ajouter la face arrière donc j'ai mis ma face arrière avec le rabat vers le haut d'accord et je vais venir reporter les repères désolé ma vidéo elle n'est pas hyper nette mais je pense que vous allez quand même réussir à voir de quoi je vous parle donc je place mes petits repères sur le bas de la pièce en incisant mon gabarit une fois que ça c'est fait je viens repérer le repère de la bande de tour de sac d'accord et je viens placer mes deux pièces endroit contre endroit donc j'ai la pièce de dos de sac qui est face à moi et je viens faire correspondre le repère du bas le repère du côté aussi je crois que je ne l'avais pas bien incisé donc je vais le réinciser parce qu'il n'était pas bon je ne l'ai pas retrouvé voilà et je fais pareil avec la bande donc là vous allez voir c'est les mêmes étapes que pour la face avant mais vous risquez d'avoir plus de facilité c'est pas un risque d'ailleurs vous allez avoir plus de facilité parce qu'elle est déjà incurvée par la pièce qui est en dessous donc même chose je place mes crans d'accord et ensuite je viens placer les ampleurs et le haut voilà et là c'est un peu plus facile que pour la première pièce je place toutes mes petites pinces et je n'hésite pas à cranter c'est exactement les mêmes étapes c'est important de faire toutes ces étapes ça va vous permettre d'avoir des finitions qui soient plus jolies une fois que j'ai fait ça je fais une couture au point droit à 1 cm du bord donc je n'hésite pas à me mettre comme ça avec la face avant face à moi et à l'écraser pour bien dégager la marge de couture et voir où je couds parce que si vous avez la face arrière face à vous vous n'allez rien voir du tout et ça ne va pas être facile je travaille exactement de la même manière à 1 cm de marge de couture et j'ai pris un repère sur le bord de mon pied et j'y vais voilà donc c'est exactement pareil que la face avant il n'y a pas de surprise par contre je fais toujours attention à ma matière et à ne pas former de plis dans les arrondis ce serait dommage j'y vais tranquillement là je travaille de la suédine c'est une matière qui n'est pas difficile à coudre vous pouvez réaliser votre sac dans d'autres matières moi je l'ai travaillé en 6mm cuir aussi ça se passe bien il faut juste bien cranter et faire attention aux épaisseurs vous pouvez varier le tissu ni vous allez voir dans le patron il y a plein de propositions toile à sac jean on fait ce qu'on veut liège on peut vraiment s'amuser alors voilà j'ai fini ma couture je fais un petit point arrêt et voici le résultat obtenu donc je vérifie bien tout ça ça me semble correct je vérifie mes arrondis est-ce que ça me convient c'est important de vérifier donc je passe tout sur l'endroit vous avez mis une petite avance rapide et ça me donne ceci oui c'est pas mal c'est très bien même donc ce que vous pouvez faire c'est réaliser des crans dans le fond de sac d'accord avant de retourner je vérifie le rabat ouais c'est joli il s'émande bien à sa place donc ça c'est cool nous allons maintenant nous occuper de la poche plaquée donc c'est la pièce pays donc pour cela on va placer la pièce face à nous et on va prendre un morceau de passepoil de la longueur de la pièce donc ça va être exactement comme pour le rabat on va décaler le passepoil de manière que la gance donc la partie boudin du passepoil se trouve vers l'intérieur de la pièce et la partie plate vers l'extérieur et on va décaler le passepoil afin qu'il se trouve à environ 1 cm du bord de la pièce donc je vais réaliser une couture de maintien au ras du passepoil donc cette couture elle va me servir pour la suite j'ai utilisé bien entendu mon pied post-fermeture et je vais venir placer la deuxième pièce pays endroit contre endroit sur l'autre donc là je vais bien aligner le haut de la pièce parce que c'est là que je vais coudre et on va venir réaliser une couture au point droit au ras du boudin du passepoil donc vous pouvez bien entendu à cette étape vous servir de la couture réalisée précédemment donc je traverse toutes les épaisseurs et je viens placer les deux pièces envers contre envers donc je me retrouverai avec le passepoil sur le haut de la pièce je le tire bien et je vais venir réaliser une petite surpiqure donc là je place bien mes deux pièces le bord des deux pièces envers contre envers je tire le passepoil je vais placer des petites pinces pour être sûre que tout tienne en place et ensuite je vais venir réaliser une surpiqure au point droit sur le haut de la pièce à 0,5 cm sous le passepoil donc je pense à allonger mon point voici le résultat obtenu une fois que ça c'est fait je vais venir placer des pinces sur tout le tour de la pièce et je vais réaliser une couture de maintien sur le côté et le bas pour bien les fixer ensemble donc la couture est à 0,5 cm du bord je vais venir placer la pièce de doublure donc le bas de la pièce de doublure des deux face à moi et je vais rajouter la poche intérieure donc PI par dessus donc j'aligne bien le bas et le bord des deux pièces et je place des pinces donc là je vais réaliser une seconde couture de maintien à 0,5 cm du bord sur le bord de la poche comme ça les deux pièces sont fixées ensemble et je commence à voir ma poche prendre forme je vais venir maintenant travailler sur la bande zippée donc je place ma pièce de poche face à moi donc je remets le gabarit de la pièce des deux par dessus et je vais venir reporter tous les repères en faisant des petites encoches donc ça celle du bas ça va être pour placer ensuite la doublure de la bande de tour de sac et le haut pour placer la pièce zippée une fois que ça c'est fait je vais venir prendre ma pièce zippée d'accord donc je vais la plier en deux pour bien marquer le centre du haut et du bas de la pièce et c'est à cette étape là ensuite que je vais venir réfléchir à son placement si je suis droitière ou gauchère donc vous marquez bien le centre en faisant un petit repère vous allez venir placer la bande zippée sur l'endroit de votre pièce de doublure donc là vous faites correspondre le cran de placement ce qui est important c'est de vérifier le sens d'ouverture de la fermeture si comme moi vous êtes droitière quand la fermeture est fermée elle doit s'ouvrir de gauche à droite si vous êtes gauchère elle doit s'ouvrir de droite à gauche on place des petites pinces et on réalise une couture de maintien à 0,5 cm du haut de la pièce zippée voici le résultat obtenu et ensuite on va venir travailler avec la pièce D1 sur laquelle on va venir marquer les repères de haut et de bas d'accord donc c'est le haut de la doublure voilà je fais mes petits crans et je vais venir placer la pièce D1 endroit contre endroit sur mon ouvrage donc je vais faire correspondre le repère de la bande zippée avec le repère du bas de la pièce D1 donc n'hésitez pas soit à pousser le curseur ou à ouvrir la fermeture vous placez bien le repère donc c'est un peu comme le dos du sac vous placez le repère central et vous placez des pinces sur toute la longueur pour maintenir la pièce en place on va venir ensuite réaliser une couture au point droit à 1 cm du haut de l'ouvrage pour venir traverser toutes les épaisseurs et éliminer la couture de maintien donc une fois que c'est fait pensez à bien longer le point par contre c'est pas mal d'épaisseur à monter on va venir rabattre la pièce D1 vers le haut d'accord et donc la marge de couture doit être plaquée au dos de la petite pièce donc la pièce D1 je place des pinces et là je vais venir ensuite réaliser une jolie surpiqure au point droit en traversant la marge de couture vous voyez la marge de couture elle est bien plaquée au dos de la petite pièce donc là j'allonge bien mon point je peux rester à 5 je pense que c'est bien et je réalise une surpiqure sur toute la longueur donc ça me donne ceci j'ai la pièce zippée qui est prise entre les deux pièces nous allons maintenant tourner la pièce côté en vert et placer le gabarit A par dessus en alignant bien le bas et les arrondis de la pièce vous allez maintenant vérifier que votre pièce a la même taille que le gabarit A donc moi c'est bon vous si ça n'est pas bon n'hésitez pas à retailler le haut de la pièce si besoin on va placer la deuxième pièce des deux de bas de doublure face à nous et de la même manière on va placer tous les petits crans en réalisant des centailles ça va nous aider à placer toutes les pièces restantes allez courage on a bientôt terminé la partie doublure enfin la bande zippée en tout cas donc on va venir placer notre bande zippée endroit contre endroit contre cette nouvelle pièce de doublure d'accord donc vous placez la pièce des deux face à vous vous cherchez le cran de la bande zippée et vous faites correspondre l'une en face de l'autre donc à cette étape la partie en coton imprimé de la bande zippée se trouve contre l'endroit de la pièce des deux je vous conseille fortement de fermer la fermeture ça vous évitera de vriller la pièce sur elle même ce qui a été mon cas en tournant ce tuto vidéo je place des pinces et je réalise une couture de maintien à 0,5 cm du haut de la pièce donc c'est exactement les mêmes étapes voici le résultat obtenu je vous montre ma pièce zippée est cousue avec la pièce de doublure d2 comme tout à l'heure je viens utiliser la pièce d1 restante et je reporte les petits crans de placement je vais venir aligner le bas de la pièce d1 sur le haut de la pièce zippée en faisant correspondre le repère de placement pour bien centrer les pièces l'une en face de l'autre je vais placer des pinces sur tout le haut de mon ouvrage et exactement de la même manière que pour la première pièce je vais venir réaliser une couture au point droit à 1 cm du haut de l'ouvrage n'hésitez pas à allonger le point pour aider la machine à passer les épaisseurs voici le résultat obtenu je rabats bien ma pièce d1 vers le haut en plaquant la marge de couture au dos de la plus petite pièce je place des pinces et de la même manière que pour le premier côté de la bande zippée je vais réaliser une surpiqure au point droit à 0,5 cm du bas de la pièce d1 nous voilà ma pièce zippée est en place j'ai de jolies finitions les coutures de maintien ont disparu et il ne me reste plus qu'à ajouter la bande de tour de sac nous allons maintenant nous occuper de la pièce d'été de doublure de tour de sac donc de la même manière que pour la pièce zippée on va venir reporter tous les petits repères de placement maintenant vous savez qu'ils vont nous servir pour bien répartir l'ampleur du fond de sac une fois que ça c'est fait je vérifie donc tous mes petits crans sont en place je vais venir placer la pièce de doublure face à moi et je choisis d'ouvrir la fermeture pour ne travailler que sur une épaisseur vous devez avoir la pièce sans poche face à vous parce que c'est la plus facile pour laisser une ouverture dans le bas de la doublure il y aura moins d'épaisseur donc je vais venir placer la pièce d'été endroit contre endroit sur cette pièce sans poche en faisant correspondre le repère de placement du milieu puis je viens chercher les repères suivants donc le repère au niveau de l'arrondi droit je place une pince en faisant bien correspondre l'écran et je place une pince en haut aussi dans l'autre arrondi c'est la même chose et je viens rabattre la pièce vers le haut bien entendu je vais pousser la fermeture pour ne pas qu'elle vienne se prendre dans cette couture et aussi me faciliter la prochaine couture ensuite c'est exactement la même chose que pour la partie extérieure je vais venir répartir l'ampleur alors vous allez voir c'est un petit peu plus facile parce que j'ai moins d'épaisseur et le tissu est moins rigide même s'il est entoilé ça va être plus simple de la répartir donc n'hésitez pas à incurver le tissu entre vos doigts d'un côté de l'autre pour bien faire correspondre le bord des deux pièces bien entendu on va venir réaliser des encoches dans les arrondis ce qui va considérablement nous aider pour répartir l'ampleur et pour la partie couture des arrondis parce que c'est la partie technique de cette pièce le reste c'est du point droit en ligne droite donc ça va aller donc je fais exactement la même chose que pour la partie extérieure mais avec quand même un petit peu moins de pression parce que personne ne va venir voir au fond du sac si j'ai créé du pli dans les arrondis et je fais exactement comme tout à l'heure je fais une couture au point droit sur tout le tour de l'ouvrage mais en prenant soin de conserver une ouverture pour retourner la pièce sur l'endroit par la suite donc je vous montre voilà ma couture je l'ai arrêtée juste après les arrondis et j'ai bien fait un point d'arrêt avant arrière pour sécuriser ma couture et ne pas qu'elle se défasse par la suite donc c'est par cette ouverture là qu'on retournera l'intégralité de notre ouvrage par la suite donc gardez bien une ouverture assez grande quand même vous l'arrêtez juste après les arrondis une fois que ça c'est fait je viens refermer je fais ma fermeture d'accord et je fais exactement la même chose je viens chercher le bord de la bande et je viens placer les repères l'un en face de l'autre donc sur la partie doublure qui possède cette fois-ci une poche et je fais exactement la même chose je viens chercher mes petits crans et je les mets l'un en face de l'autre je ramène ma matière vers le haut je replie bien la fermeture vers l'intérieur pour qu'elle ne vienne pas se prendre dans la prochaine couture et ce sont exactement les mêmes étapes je place des pinces je viens cranter les arrondis et je répartis l'ampleur c'est tout pareil voilà je vous montre un peu plus en détail le placement parce que l'image précédente était un petit peu floue mais bon vous savez déjà tout faire ça va être facile pour vous donc je place bien ma matière voilà je crante mes arrondis et je vais venir suivre exactement les mêmes étapes que tout à l'heure donc de la même manière que pour la partie extérieure du sac je vais venir placer la partie déjà cousue face à moi je vais la rabattre vers le centre pour bien dégager le tour de la pièce et là je vais réaliser une couture au point droit à 1 cm sur tout le tour de la pièce donc je ne garde pas d'ouverture puisque j'en ai déjà une de l'autre côté donc ça c'est exactement pareil que pour la partie extérieure voilà le résultat obtenu donc j'ai bien ma pièce zippée au milieu qui ouvre vers ma doublure qui est restée ouverte je peux ressortir ma fermeture je vérifie qu'elle n'est pas prise dans la couture c'est bon je la laisse en intérieur je referme ma pièce zippée et c'est parti pour la suite de l'assemblage vous allez venir placer la partie extérieure de votre ouvrage sur l'envers donc j'ouvre mon rabat et je retourne l'intégralité de la partie extérieure je vais venir cranter dans toute la partie de fond de sac pour que ma pièce de tour de sac se place le mieux possible une fois mon sac terminé je fais ça sur les deux côtés et sur la partie avec la poche j'ai bien sûr un peu plus d'épaisseur vous voyez j'ai un peu plus de difficulté donc soit vous incisez une épaisseur puis l'autre soit les deux en appuyant un peu plus fort mais attention je ne coupe pas ma couture je repasse maintenant l'intégralité de mon ouvrage sur l'endroit voilà et je vais venir placer le rabat au dos du sac je vais prendre la partie doublure et je vais ouvrir la bande zippée au maximum je vais faire attention en regardant de quel côté est la poche plaquée d'accord la poche plaquée je veux qu'elle soit au niveau du rabat vous avez vu j'ai fait semblant de mettre dans le sac du coup je fais attention à bien placer ma poche plaquée du côté du rabat d'accord donc je place mon rabat vers le bas et je vais placer ma partie doublure au niveau du rabat donc j'insère la partie extérieure dans la partie doublure et le rabat est plaqué contre la poche plaquée parce que je veux pouvoir mettre quelque chose dans la poche quand j'ouvre le rabat plus facilement je vais venir ressortir le rabat par la partie ouverte parce qu'il va me déranger sinon il va créer une surépaisseur et je vais venir aligner le haut du sac d'accord donc j'aligne les bordures hautes endroit contre endroit et je pense bien à ouvrir mes marges de couture pour limiter les épaisseurs à coudre par la suite donc à cette étape on va travailler exactement comme pour le placement du fond de sac on va d'abord placer les parties qui nous intéressent donc on va ouvrir toutes les marges de couture et placer les pièces l'une en face de l'autre au niveau de la couture d'assemblage du tour de sac ok je répartis l'ampleur sur le petit côté et ensuite je vais aller travailler sur le second côté je vais placer les pièces exactement de la même manière c'est à dire endroit contre endroit en ouvrant bien la marge de couture et je vais placer des pinces ce qui va me permettre d'avoir les deux côtés qui vont être placés correctement et ensuite je vais venir travailler sur l'ampleur du sac donc bien répartir les plus grands côtés mais c'est important de bien placer des repères comme ça après on peut travailler par côté et non avoir toute l'intégralité du tour de sac à tourner si jamais ça ne va pas d'accord donc là l'ampleur elle se place assez bien sur le côté ici normalement si vous tirez ça va venir se plaquer tout seul si ce n'est pas votre cas vous pouvez travailler par cran c'est à dire vous pouvez marquer un repère sur le milieu de la grande longueur placer le repère et après venir placer l'ampleur sur les côtés voilà mais normalement ça va se plaquer assez facilement tout seul vous n'allez pas avoir de plis donc voilà là j'ai bien réparti l'ampleur et je vais venir travailler sur tout le tour du haut de l'ouvrage en réalisant une couture au point droit à 1 cm donc pour ça je vais retirer ma tablette et je vais pivoter autour de l'axe central de ma machine j'insère mon ouvrage et ce que je vous conseille pour cette couture c'est de commencer au niveau du dos de sac d'accord c'est à dire que cette couture elle va être cachée par le rabat quand le sac sera fermé donc si vous créez du pli qui vous suit sur tout le tour du sac à ce moment là il sera caché sous le rabat donc commencez par le dos voilà et vous réalisez une couture au point droit à 1 cm sur tout le tour de l'ouvrage donc vous évitez de créer du pli quand vous arrivez au niveau des marges de couture là qui sont ouvertes n'hésitez pas à planter l'aiguille bien ouvrir la marge et continuez votre couture donc je fais la même chose sur tout le tour de l'ouvrage je pense à enlever mes pinces au fur et à mesure et je vérifie que mes coutures mes marges restent bien ouvertes ça va m'aider à limiter les épaisseurs à coudre par la suite j'essaye de ne pas créer de pli ou du moins de ne pas l'emporter avec moi et vous voyez j'arrive à raccorder ma couture sans problème je fais un point avant arrière et je coupe mon fil voici le résultat obtenu vous avez toujours l'ouverture avec le rabat qui dépasse et vous allez retourner l'intégralité de votre ouvrage par cette ouverture donc allez-y doucement surtout si vous travaillez sur du simili pour ne pas le plier donc j'ai retourné mon sac on vérifie la couture de haut de sac voir s'il n'y a pas de pli si elle me convient et ce que je vous conseille ensuite c'est de bien placer la doublure à l'intérieur du sac pour vous aider vous pouvez tout à fait rentrer votre main à l'intérieur de la doublure pour bien ressortir les arrondis de fond de sac une fois que ça c'est fait une fois que ça c'est fait je vais venir replier le haut du sac au niveau de la bande zippée pour qu'elle vienne se placer spontanément à l'intérieur du sac donc vous cherchez la couture d'assemblage du haut et vous repliez votre ouvrage donc la doublure vers l'intérieur donc vous allez voir vous risquez d'avoir un petit peu d'épaisseur au niveau du tour du sac en haut donc prenez votre temps pour bien placer voilà vous tirez bien pour ne pas faire de plis ou de boudins ce serait dommage et obtenir une finition qui soit soignée donc une fois que ça c'est fait je vais venir placer des petites pinces sur le haut de l'ouvrage pour bien tenir les pièces ensemble parce que je vais venir surpiquer le haut de l'ouvrage au niveau du tour de sac ça va bien me plaquer la pièce zippée en place et ça va me faire une finition qui est soignée donc à cette étape je prends bien mon temps j'hésite pas à placer ma main à l'intérieur de la doublure pour bien ressortir le haut et que les deux pièces se placent correctement l'une en face de l'autre on peut fermer pour voir le résultat obtenu ça vous donne ceci donc c'est pas mal et bien sûr pour coudre on va réouvrir la couture donc on va coudre au point droit on va surpiquer le haut du sac en fait à 0,5 cm du bord donc je vais ouvrir pour pouvoir réinsérer l'intégralité de mon ouvrage autour de l'axe central de la machine donc pour cette étape je prends mon temps je vais vraiment avoir un joli point si vous avez un pied double entraînement vous pouvez vous en servir et comme tout à l'heure je vous conseille de commencer au niveau du rabat comme ça si votre couture n'est pas très propre au début ou à l'arrivée ce sera caché quand le rabat sera fermé donc moi j'ai choisi d'utiliser mon pied à roulettes j'ai placé le cran de repère au bord et j'ai déplacé l'aiguille sur la gauche donc ça c'est vraiment un choix si vous avez un pied double entraînement bien évidemment vous pouvez vous en servir pour vous simplifier cette étape allonger le point au maximum donc je dois être à 5 ou 5,5 pour aider vraiment la machine à passer l'épaisseur et quand j'arrive au niveau des marges de couture je fais très attention à ne pas sauter de point donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'utiliser une cale placez-la et réalisez tranquillement cette couture une fois que j'arrive au début je relis ma couture et je fais un petit point avant arrière pour bien la sécuriser voici le résultat obtenu ma couture elle est réalisée sur tout le haut du tour de sac c'est propre j'ai une jolie finition et avant de refermer le rabat je vais venir fermer le fond de la doublure donc pour ça je ressors ma doublure tout simplement et je vais venir replier la partie ouverte sur un centimètre vers l'intérieur donc je replie la partie ouverte sur un centimètre envers contre envers et je viens repasser cette partie là donc la même manière que quand on a trahi à la lanière parce que je veux obtenir une finition soignée et je veux cacher le bord franc du tissu à l'intérieur de la partie doublure donc je suis la même étape sur chaque côté de la partie ouverte et je repasse et maintenant je vais venir rabattre les deux pièces envers contre envers d'accord donc je viens refermer la partie ouverte en prenant garde de bien faire correspondre le bord des replis donc là je vais venir placer des petites pinces d'accord donc j'essaye de bien aligner la partie déjà cousue de la coordonnée avec la partie que je veux fermer je place mes pinces donc n'hésitez pas à prendre votre temps à cette étape et ensuite deux options soit je vais venir fermer au point visible à la main soit je vais réaliser une couture au point droit à 0,5 cm du bord bien évidemment vous vous doutez que j'ai fermé à la machine mais les puristes des finitions feront un beau point à la main j'en suis sûre je viens rentrer ma doublure à l'intérieur de mon sac et voici le résultat obtenu donc mon sac est assemblé il ne me reste plus que le placement des lanières pour terminer mon ouvrage donc pour placer la lanière je vais venir travailler sur le côté au niveau du passant donc je vais insérer l'extrémité de ma lanière donc l'extrémité bimatière de bas vers le haut d'accord et je vais venir la replier sur elle-même pour prendre la pièce de passant en sandwich alors j'essaye de faire aligner l'extrémité de la lanière au niveau de l'extrémité de la suédine sur l'autre partie vous repliez comme vous souhaitez on va placer des petites pinces et maintenant je vais rabattre la lanière vers le haut donc là c'est l'étape où je vais devoir placer un petit repère pour pouvoir mettre mon rivet donc je vais faire un repère au milieu à peu près au milieu de la pièce à 1 cm du bord de la partie en coton imprimé donc ça c'est un choix de ma part si vous voulez placer deux rivets vous pouvez si vous voulez mettre plus ou moins haut c'est vous qui décidez donc je vérifie bien le placement parce que je ne suis pas sûre que je l'ai mis totalement au milieu et une fois que mon placement est fait je viens avec une pince à percer traverser l'intégralité de la pièce de lanière donc je travaille sur l'extrémité de la lanière c'était la pièce BL rappelez-vous et je fais un trou pour traverser les deux épaisseurs d'un seul coup je fais un trou bien entendu de la taille de mon rivet d'accord de la largeur de la tige je viens ensuite placer mon rivet de l'extérieur vers l'intérieur donc là j'utilise un rivet double calotte que je vais placer à la pince mais vous pouvez tout à fait utiliser des rivets à visser que vous trouverez sur la boutique si vous n'avez pas d'outillage une fois que j'ai placé l'autre partie du rivet je viens à l'aide de ma pince le fixer en place je dois vous avouer que moi je préfère travailler à la pince qu'au marteau c'est moins hasardeux et vous aurez des finitions plus soignées si vous voulez savoir plus de détails sur cette pince vous avez un article sur blog.dodinette.com qui vous la présente mon rivet est placé et là je vais finir faire une couture près du passant pour bien plaquer la lanière en place donc j'allonge bien mon point et maintenant je viens placer l'autre extrémité sur l'autre côté du sac vous voyez que j'ai travaillé comme ceci pour vérifier que j'ai pas vrillé ma lanière sur elle-même je l'insère toujours du bas vers le haut et je la replie sur la pièce de passant donc je vais la placer de la même manière j'aligne bien le bout de la lanière au niveau de la partie suédine qui est sur l'autre côté de la pièce et je vais venir placer de la même manière mon rivet donc je marque mon petit repère et je le place félicitations votre sac inès est terminé j'espère que vous avez pris du plaisir à réaliser cet ouvrage avec moi si vous avez envie de nous partager votre création on sera ravis de la découvrir n'hésitez pas à rejoindre le groupe les cousettes d'Odinette Addict sur Facebook et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucun nouveau projet et visualiser les anciens modèles qui vont être tout aussi agréables à coudre que ce sac inès vous dit à bientôt et merci pour ce moment couture en ma compagnie et merci